Quelle est la différence entre une formation interne à l'entreprise et une formation en situation de travail ? Je vous réponds. Effectivement, quand même, je rétablie la vérité sur le compagnonnage. Je n'ai pas du tout voulu dire que c'était une formation sur le tas. Au contraire, je parlais du compagnonnage. Je pensais notamment pour… Je parle d'où je viens, c'est-à-dire par exemple sur le spectacle vivant où effectivement, on a souvent de la formation de compagnonnage, ce qui ne veut pas dire. Et je ne me réfère pas donc à ce qui se passe, par exemple, pour le bâtiment et autres, qui est une formation de compagnonnage, mais extrêmement structurée. Voilà. Alors, pour répondre à votre question sur quelle différence entre la formation interne à l'entreprise et puis une formation en situation de travail ? Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui diffèrent entre les deux. La formation en situation de travail, elle est au poste de travail et elle n'est pas distincte, on va dire, du lieu de travail. Alors que dans la formation interne, vous avez une formation dite en salle avec un formateur. En tout cas, c'est comme ça que la loi le souhaite et le prévoit. Voilà, vous avez donc une salle distincte, dédiée pour que les gens, les stagiaires apprennent. Formation en situation de travail, encore une fois, c'est au poste de travail entre pairs. Ça nécessite malgré tout, encore une fois, de la structuration et une organisation spécifique. En formation interne, on a souvent un coût horaire. C'est un élément important, on y reviendra aussi, qui est précis. On a une feuille de présence et puis un programme qui est formalisé bien en amont et qui doit être suivi. En termes de modalité, je parle toujours de formation interne, ça peut être du stage, donc en présentiel, ça peut être de l'e-learning, ça peut être une formation en action et autres. Pour la partie FEST, on a comme la formation interne une intention pédagogique et des objectifs pédagogiques. La formation est en partie formalisée, je dis bien en partie, parce que la FEST est souvent reliée au parcours de formation. Et le parcours aujourd'hui, avec la réforme, indique qu'on peut ajuster le parcours pendant la formation. On peut améliorer, modifier des choses. D'autre part, la formation se fait par la situation de travail. Pour finir, sur le côté forfait et temps, on n'est plus sur une feuille de présence, on est sur une durée estimée, comme dans le cadre de la formation ouvertée à distance. Je pense que c'est les éléments principaux qui les distinguent. Merci.